Vous allez avoir des idées du facteur d'échelle du marché. Maintenant, je vais essayer de les passer assez vite. Il y a des slides que je vais passer très vite. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, il y a plein de messages dans ce que je vous dis. Si ça vous intéresse, je cite un certain nombre d'acteurs du marché, des acteurs qui sont intéressants, qui sont en pleine structuration, et donc en gros, qui vont générer de l'emploi. C'est le message que je fais passer. Venez rejoindre les industriels. On a besoin de jeunes ingénieurs motivés pour travailler sur l'Internet des objets. C'est vraiment un marché que je considère comme étant un marché d'avenir. Je vais passer les slides assez vite. Je vous donne des projections. Quand on parle de projections, il y a toujours un taux d'erreur. Et là, le taux d'erreur est de 1 à 50 %, donc c'est quand même assez important. On parle à horizon 2020 de 24 milliards d'objets connectés, donc tout connectés. La vision optimiste, ça dépend plus de qui. C'est optimiste vu des industriels qui se disent que ça va déclencher un marché beaucoup plus important. Ce n'est pas obligatoirement optimiste d'un point de vue techno, parce qu'il va falloir les gérer. Donc la vision optimiste, c'est 50 milliards d'objets plutôt que 24. Ce n'est pas complètement délirant. Le facteur d'échelle aujourd'hui, c'est 6,6 milliards. À cet horizon-là, 2020, on sera aux alentours de 8 milliards d'êtres humains. Finalement, ça ne représente que 5 à 6 objets connectés par être humain, en sachant qu'on met dedans aussi tout ce qui est objets connectés high-tech, donc tout ce qui est smartphone, PC. Donc finalement, 4 à 5 objets connectés par être humain, ce n'est pas complètement délirant. Donc on est sur des niveaux d'investissement qui sont hyper importants pour les industriels, avec des visions, là je parle de 2020, avec des visions lointaines, mais quand je parle de 2020, c'est la première étape. En tant qu'industriel, on essaie d'avoir des visions stratégiques à plus long terme, notamment sur les smart grids, on en parle un tout petit peu, mais je vous donne un cas d'application. Aujourd'hui, on est sur, pour la partie énergie, sur des systèmes de génération, de production d'énergie qui sont hyper centralisés. Je parle du marché français. Hyper centralisés, c'est-à-dire qu'on a des centrales nucléaires, thermiques, éoliennes ou autres, parcs éoliens ou autres, qui sont hyper centralisés, qui fournissent de l'énergie pour tout le monde. La vision qu'on a du smart grid à horizon 2050, c'est une production d'énergie décentralisée. En gros, tout le monde deviendra producteur consommateur d'énergie, avec des panneaux solaires sur les maisons, des micro-éoliennes un peu partout. Et là, quand on parle de ça, moi, la partie comptage, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que ça veut dire qu'on va partir d'un marché de l'énergie qui va être complètement distribué. Et donc, il va falloir compter les consommations, les productions. Donc, ça veut dire des petits éléments connectés au réseau. Internet des objets, donc bilan derrière. Internet des objets, petits éléments qui vont compter le courant qui est produit, le courant qui est consommé, pour générer une grosse bourse à l'énergie. Et ça, on est en plein dedans. On est sur les prémices, aujourd'hui, des technos qui vont être choisis, mais c'est vraiment l'évolution à 2050. En gros, c'est vous qui allez le faire. Moi, j'en profiterai, mais c'est vous qui allez le faire. Le défi, aujourd'hui, de l'Internet des objets, c'est en une phrase, c'est simple. C'est être capable de traiter ces milliards de données qui vont arriver sur le réseau. De traiter, c'est à tous les sens. Donc, on a parlé de l'Internet des objets. Pour moi, c'est d'un point de vue applicatif. Donc, c'est du co-op. Donc, on traite les données applicatives. Mais les traités, c'est aussi les routers. Donc, en gros, c'est toutes les infrastructures réseau, toutes les infrastructures réseau à mettre au point pour router ces données-là. Donc, ça, c'est vraiment les défis de l'Internet des objets. Et là, c'est typiquement le métier des ingénieurs télécoms qui sortent aujourd'hui. Le métier à venir des ingénieurs télécoms qui sortent aujourd'hui. Le segment des... Donc, ça, c'est vraiment la présentation globale des métiers. Celui qui nous intéresse, dont on parle aujourd'hui, il est positionné ici. OK ? Donc, ça, c'est le marché du M2M. Alors, ils appellent ça M2M. En 2020, ça sera Internet des objets. En tout cas, j'espère. Ce sera au moins un cheval entre les deux. On voit, en fait, le facteur de progression entre les devices connectés et les PC et l'accroissement très, très important des objets connectés en regard de l'accroissement des PC et des smartphones. Donc, en gros, je repasse le même message. C'est pour vous. L'avenir est là-dessus, quoi. Vraiment là-dessus, sur l'Internet des objets. Alors, je n'ai pas détaillé tous les autres, mais je vous propose de les regarder dans les slides, parce que là, je vends ma sauce aujourd'hui. Je vends Internet des objets. Il y a quand même tous les autres qui peuvent éventuellement vous intéresser en termes de progression. Pardon. Là, je l'ai fait exprès pour vous aujourd'hui. C'est de balayer un panorama. C'est le marché français par secteur des acteurs qui comptent aujourd'hui, donc des industriels ou des fournisseurs de services qui comptent dans tous ces domaines-là qui vont nécessiter de l'Internet des objets ou de l'interconnexion Smart Grid et Smart Metering. Donc, en fait, on a le domaine de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a un gros travail sur l'intégration de l'électronique et des communications dans l'agroalimentaire. Il y a des projets, vous avez peut-être entendu parler, une société Rennes qui marche très bien, qui s'appelle Medria, qui en fait, vous avez peut-être entendu parler de Medria, qui fait ingérer des puces communicantes à des vaches. Et donc, on suit la vache en temps réel. Elle a un truc dans le ventre, en fait, qui permet de la suivre en temps réel, de mesurer ses paramètres physiologiques et de la suivre en temps réel. Donc, en gros, il y a aussi du travail dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du contrôle sanitaire et environnemental. Là, bien sûr, effectivement, contrôle sanitaire, on a quand même un aspect légal. Juste un exemple, depuis juillet 2012, les exploitants d'ERP, des établissements recevant du public, il y en a 650 000 en France, les établissements qui reçoivent du public, c'est ANPE, ACEDIC, les impôts, enfin, tous les établissements, y compris les écoles, sont censés faire du contrôle de température des eaux chaudes à destination, pour faire des détections de risques de légionnel. Donc, en fait, c'est du contrôle sanitaire. Aujourd'hui, c'est fait de façon manuelle. On fait la mesure de la température de l'eau. Je pense qu'il y a un vrai marché à automatiser cette fonction-là. On en a parlé pas mal, gaz, eau, électricité, chaleur. Alors, public et privé, donc privé, c'est tous les grands opérateurs de gaz, d'eau et d'électricité, donc les Veolia, les Lyonnaises des Eaux, SOR, GRDF, ERDF. Et public, c'est toutes les régies. Donc, si vous suivez l'actualité, non, enfin, si vous suivez l'actualité, aujourd'hui, il y a un vrai débat entre opérateurs privés et opérateurs publics, notamment dans le domaine de l'eau. Et c'est d'actualité parce que ça date du début de l'année. La ville de Rennes, Rennes et Rennes Métropole, a décidé de passer en régie. Donc, en gros, c'était Veolia qui exploitait son réseau d'eau. Et la ville de Rennes a décidé de ne pas renouveler le bail de Veolia et de passer en régie. C'est-à-dire de monter ses propres infrastructures pour gérer son eau. Donc, il y a toujours un débat public-privé, mais ces gens-là ont des besoins en techno, des vrais besoins en techno. Le PAV, alors le PAV, c'est point d'apport volontaire. Point d'apport volontaire, c'est toutes les poubelles de recyclage qui sont mises dans des lieux publics. Ou, par exemple, j'ai un exemple précis de données parce qu'on est en train de faire une expérimentation avec eux. Ah ben, ils ne sont pas là. Je les ai ratés. Parce que c'est récent, c'est le relais. Le relais, c'est les vêtements. Donc, c'est des blocs où vous mettez les vêtements usagés, en fait, pour la récupération. Donc là, on est en train d'expérimenter un système pour mesurer les contenances dans ces bacs-là, pour optimiser les parcours de collecte. Voilà. Donc, il y a quand même 14 000 bacs en France, enfin, 14 000 bacs relais pour récupérer des vêtements. Donc, c'est un parc non négligeable. Les opérateurs, alors ce qu'on appelle les opérateurs B2B, c'est des opérateurs qui offrent des services à valeur ajoutée pour les autres. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui travaillent finalement avec tout le monde, en fait. Là, je peux vous donner un exemple. Silentsoft travaille avec TotalGaz pour monitorer les contrôles, pour monitorer les cuves particulières de gaz et faire des remontées d'alerte quand les cuves sont vides. Les bailleurs sociaux, là, il y a un marché qui commence tout juste, mais pour nous, un marché qui est très, très important, c'est en fait tout ce qui est gestion de la chaleur. Donc, en gros, les bailleurs sociaux, c'est les syndics, les gens qui gèrent les immeubles en copropriété, en fait, pour faire payer, c'est toujours pareil en fait, l'objectif c'est de faire payer, on est tous là, pour faire payer les usagers en fonction de leur consommation. Chauffage, donc eau chaude, électricité et eau. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas obligatoirement des compteurs, ce qu'on appelle les compteurs divisionnaires, c'est des compteurs par logement. Il peut y avoir un compteur en bas d'immeuble, et après, il faut répartir les frais d'usage en fonction des immeubles. Aujourd'hui, sur les syndics, majoritairement, c'est fait au pro-rata, au pro-rata de la surface, il y a du nombre de personnes, mais ce n'est pas réel en fait, donc on ne paye pas réellement ce qu'on consomme. Donc là, il y a un vrai marché d'équipement, de ces immeubles-là. C'est valable aussi pour les CTU. Les distributeurs automatiques, alors là, c'est l'arlésienne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vous disais, en 2000, c'était l'application phare du M2M, ce qu'on appelait le vending machine. Celui qui décrochait le marché Coca-Cola était le roi du monde. En fait, personne ne l'a eu, ce marché-là, puisqu'il n'existe pas, au final. Donc on en a beaucoup parlé au début des années 2000. C'est retombé comme un soufflé. Ça commence à revenir. On est quand même nettement plus prudent que dans les années 2000. Mais ça commence à revenir parce que les solutions techno sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous disais, on est passé de 250 à 100 euros d'installation dans la machine. Et les coûts de com' ont été diminués drastiquement. Aujourd'hui, on arrive à envisager des coûts de com' de l'ordre de 1 euro par an par device. Donc aujourd'hui, vous payez une carte SIM, carte SIM, application M2M classique, c'est ce que je vous disais, c'est autour de 10 euros par mois. Là, on peut arriver en utilisant des techno, alors des techno un peu différentes ou en optimisant les techno en fonction de la volumétrie. on peut targeter des prix de vente de coûts de com' de l'ordre de 1 euro par an. Donc là, effectivement, le business model n'est plus du tout le même. On commence à reparler de ce principe-là. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner un panorama du marché aujourd'hui français. Ce sont des gens intéressants, au moins à surveiller, surtout quand on va commencer à faire une recherche d'emploi. C'est juste un message. Donc le but des smart grids, on va se concentrer un tout petit peu sur les smart grids. Le but des smart grids, alors c'est surtout, c'est, bon, je vais lire un peu, ça ne vient pas de moi, la source, c'est de la CREU, la commission de régulation de l'énergie. La CREU, c'est la commission de régulation de l'énergie, donc c'est un organisme français qui travaille sur la régulation de l'énergie. L'objectif, effectivement, c'est d'intégrer des sources renouvelables, des sources, des énergies qui viennent de sources renouvelables, de rendre les utilisateurs plus actifs. Alors là, on peut en parler tout de suite. À partir du moment où on informe l'utilisateur, aujourd'hui, les études montrent qu'il y a un gain non négligeable, enfin, au moins une économie effective de consommation. Si typiquement, vous aviez en temps réel un vu-maître qui vous disait, là, vous consommez tant d'eau ou tant d'électricité, rien que le fait d'être informé en temps réel modifie votre comportement. On estime qu'on peut diminuer jusqu'à 20%, avoir des impacts jusqu'à 20% sur la consommation globale des ménages, eau, électricité, gaz, simplement en faisant de l'information. Alors, qui dit information en temps réel, dit, vive les... enfin, pour le marché des industriels, instrumentation, communication, Internet des objets, et puis voilà quoi. C'est toujours pareil. Les smart grids aussi permettent d'intégrer les nouveaux usages des véhicules électriques. Je vous donne un exemple. Pourquoi intégrer les... Alors, les nouveaux usages, bien sûr, les véhicules électriques, tout le monde en parle. Je vous donne... Je vous donne juste la problématique du smart grid avec le véhicule électrique. C'est la demande forte en courant pour recharger les véhicules. Le pendant de ça, c'est qu'on travaille aujourd'hui très fortement sur l'utilisation des batteries du véhicule électrique, qu'un jour, vous aurez peut-être vous aurez peut-être garé devant votre maison, d'utiliser les batteries de véhicules électriques pour faire du stockage d'énergie. Et donc, faire du stockage et de la restitution. Ça, c'est dans le concept de micro-grid, c'est-à-dire de production d'énergie locale. Si vous avez des panneaux solaires, vous produisez de l'énergie, il faut soit la consommer, soit la stocker, soit la réinjecter dans le réseau. La réinjecter dans le réseau, on le fait déjà. La consommer, on le fait déjà. La stocker, c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, il faut des packs de batteries. Et une des solutions envisagées, c'est d'utiliser les véhicules électriques qui seront stockés devant chez vous pour stocker cette énergie-là. Donc, ça veut dire, c'est un nouveau marché aussi. C'est un marché en devenir. Voilà. Donc, ça, c'est les buts principaux des smart grids. Juste un élément, la Creux travaille sur la régulation et pour ça, sort des lois. Donc, il y a un gros travail aujourd'hui, pour légiférer, en fait, l'usage des smart grids. Et notamment, il y a des directives européennes qui sortent, qui obligent les opérateurs à instrumenter leur réseau. Notamment, il y en a une qui est intéressante, c'est celle-ci, qui, en fait, va obliger les opérateurs à fournir, en temps réel ou quasi temps réel, parce que là, on est sur la facture mensuelle, fournir l'indication de consommation aux usagers. En gros, que les usagers ne payent que ce qu'ils consomment réellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met à la poubelle tous les principes de paiement, comme c'est fait aujourd'hui, de paiement sur de l'estimation de facture, comme c'est fait aujourd'hui pour le gaz, l'eau et l'électricité, en fait. C'est de l'estimation de facture sur l'année. Ça veut dire qu'on va réellement payer au réel. Et ça, c'est une directive européenne. Alors, tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'il va falloir les équiper, les compteurs. Mais au moins, c'est une directive européenne qui permet d'obliger les opérateurs à faire ça, donc d'obliger les opérateurs à trouver des solutions interopérables en plus chez les industriels. Donc, de générer un marché. Les chiffres clés, je vais passer très très vite parce qu'il y a un chiffre clé qui est intéressant là-dessus. Je vous ai mis ces slides-là pour information. Si vous voulez les relire, à tête reposée sur ces chiffres-là parce que c'est vraiment des chiffres importants d'évolution de marché. C'est celui-ci qui est important. C'est qu'on estime aujourd'hui qu'il y a 53 millions de compteurs intelligents qui sont déjà installés. C'est important parce que ça veut dire qu'on a déjà équipé 53 millions de compteurs qui communiquent. D'accord ? Et ça veut dire qu'en gros, on va en poser en gros 100 millions de plus d'ici 2020. Donc, ça, c'est une évolution du marché qui est assez intéressante en fait. Alors, les Américains estiment qu'en fait, ça va peser 25 milliards de dollars. Oui, peut-être. Je vous donne la vision de Kerlink du Smart Grid et de la télérelève aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il y a une croissance importante en France. Alors, un, déjà, il y a un intérêt économique important, notamment dans le domaine de la télérelève parce que je vous ai parlé de télérelève aujourd'hui estimée, donc de consommation estimée, il y a quand même un relevé qualitatif qui permet de corréler l'estimation avec la consommation réelle. Ce relevé-là, aujourd'hui, coûte cher parce que c'est une relève manuelle. C'est-à-dire qu'on dépêche quelqu'un pour le faire. Par exemple, aujourd'hui, le facteur peut être mandaté par un opérateur, par Veolia ou la Lyonnaise des eaux, pour aller relever un compteur d'eau. Ça coûte cher. Ça coûte, on va dire, entre 3 et 8 euros, la relève. Aujourd'hui, on estime qu'une relève électronique quotidienne coûterait, alors, on passerait de une relève par an à une relève quotidienne et ça coûterait 3 à 4 fois moins cher. Donc, il y a un vrai intérêt économique pour les opérateurs. Pour le consommateur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai intérêt aussi d'avoir en quasi temps réel une information sur sa consommation et donc de le rendre consomme-acteur, c'est-à-dire acteur de sa consommation. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de jouer, de fluctuer sur sa consommation pour diminuer ses factures. Ça, c'est un pourcentage qui est réel. Aujourd'hui, il y a effectivement 60% des Français qui demandent cette information-là en temps réel. Il y a effectivement une promotion faite par les pouvoirs publics, donc européens et français, notamment la commission de régulation de l'énergie dont j'ai parlé, en fait, pour obliger le suivi en temps réel de la consommation. L'exemple que j'ai donné, c'est la Creux a mandaté à donner en fait l'ordre, entre guillemets, de déploiement de Linky, donc le système de télérelève électrique en France. Pas optimisé, je vous le rappelle, mais au moins c'est un système qui est obligatoire et le projet qu'on a remporté en consortium sur GRDF est issu aussi d'une décision de la Creux. donc c'est écrit en bas « Généralisation du déploiement des relevés de compteurs de gaz en France. » Donc là, il y a cinq ou six slides sur des camemberts du Smart Metering en France. Je vais les passer très vite, juste quelques mots clés dessus. je parle aujourd'hui des 78 millions de points estimés en France de relève. Donc là, c'est gaz, 11 millions, je rappelle, ERDF, électricité, 35 millions, le reste, c'est l'eau. L'eau, pardon, c'est l'eau et plus la chaleur et les points d'apport volontaires, donc les bacs de récupération. Vous voyez qu'en fait, il y a un volume de points à équiper qui est très important, ne serait-ce que sur le marché français. Et là, je ne parle que du marché français. Donc, rapidement, sur les opérateurs d'énergie privés, je repasse, je rebalaye, donc on a GRDF sur le gaz et Veoliao, la SOR sur la partie eau, Dalkia sur la partie chauffage et puis bien sûr le gros du morceau qui, aujourd'hui, c'est l'électricité, c'est ERDF. Ces chiffres, c'est juste à titre d'information, donc vous les avez dans les slides. Là, on a parlé du marché public et du marché d'eau, du marché public et du marché privé. Là, c'est juste un focus sur le marché public. Donc, on ne va pas entendre l'unité des chiffres. Le seul intérêt que je vous montre, c'est qu'en fait, vous voyez la répartition à peu près équitable du marché, à peu près. Ce que ça veut dire, c'est que, là, je mets ma casquette de PME, d'entreprise, c'est que ça, ça veut dire que c'est des clients potentiels, tous. Ça veut dire qu'il y en a plein aussi. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place une force commerciale pour aller tous les aider des marchés qui est très importante. Donc, en gros, le message à faire passer, c'est que, oui, il y a un vrai marché, mais il y a un marché qui est complètement diffus et donc il nécessite une force commerciale assez importante pour adresser le marché dans son intégralité. Donc là, c'est la même chose, c'est les régimes municipales, mais sur le gaz. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y en a un qui est très, très important, qui a beaucoup de poids en France, qui a au moins autant de poids dans le discours que GRDF, alors que c'est quand même une petite ville, enfin petite ville, c'est Grenoble, mais par contre, c'est la plus grosse régie de gaz. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Ils sont complètement décorrelés de GDF, GRDF. Et ils ont un poids très, très important sur le marché du gaz, au moins en termes de... Ils sont dans les organismes de standardisation. Et donc, gaz et électricité de Grenoble est un acteur majeur sur le gaz en France. Quand on parle de gaz hypercentralisé en France, on pense à GDF et GRDF pour la partie réseau. Eh bien non, en fait, il y a eux aussi. Ils sont vraiment importants. Donc c'était juste... Ce slide-là, c'était surtout pour parler d'eux un petit peu. Voilà. Donc juste le cas particulier de l'eau aujourd'hui en France. Donc en France, l'eau est à 71% couvert par un opérateur privé, donc Veolia, Lyonnaise, et à 29% par des régies. C'est en train de s'inverser. Enfin, les taux sont en train de se rapprocher. Il y a de plus en plus de régies. Voilà. Alors ce qui est surtout important, c'est que l'eau, il faut bien voir que c'est l'élément alimentaire, parce que l'eau qu'on utilise en France, elle est potable. Donc c'est l'élément alimentaire qui est le plus important aujourd'hui en France, qui est vendu en termes de volume de façon la plus importante et la moins chère, à volume équivalent, en fait, au prix du litre par rapport au lait ou autre. Et donc en gros, c'est un marché alimentaire, l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas simplement que pour se laver, c'est un marché alimentaire, mais c'est un marché alimentaire qui est assez problématique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un marché qui utilise des réseaux, des infrastructures de distribution qui datent, pour les plus anciennes, du début des années 50. Donc des réseaux qui ont des vraies problématiques de vieillissement et donc avec des fuites. Et le premier élément important, c'est qu'on estime que les fuites, je parlais des fraudes, je vous donnerai un exemple, mais les fuites représentent pas loin d'une perte nette de 2,4 milliards d'euros. Donc ça, c'est 2,4 milliards, c'est le budget qu'on pourrait mettre pour essayer de colmater toutes ces fuites-là. Donc c'est réflexion du réseau, mais aussi contrôle. Et qui dit contrôle, dit capteur, dit internet des objets. Juste, en fait, quand on parle de fraude, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fraudes. Je vous donne un exemple des gens qui viennent se brancher juste avant le compteur, qui viennent couper le tuyau, se brancher juste avant le compteur pour aller remplir leur piscine au mois d'avril ou mai, et puis qu'ils re-débranchent après. Mais comme ils se sont branchés avant le compteur, finalement, ils ne paient pas l'eau. Et ça, en fait, je discute beaucoup avec la SOR, ils luttent tous les jours, notamment dans le sud de la France, contre ces fraudes, pour essayer de détecter ces fraudes. Parce que c'est des volumes assez importants, le remplissage de piscines. Le cas particulier, donc, à l'international, donc, en fait, c'est estimé en 2016, on estime qu'on sera à 31 millions de compteurs d'eau, là, je ne parle que de l'eau, connectés. Donc, c'est important. En 2016. Donc, on a un accroissement, il y a un vrai marché aujourd'hui pour, au moins, pour l'eau. On a vu plusieurs segmentations, mais le smart metering dédié à l'eau est un vrai marché d'avenir. Ok, je ne vais pas, je ne vais pas passer juste l'information importante, ça, c'est des données, vous avez les références des données, ce que je voulais simplement vous indiquer, c'était ça, en fait. C'est-à-dire qu'on considère que les pertes d'eau, donc l'eau est un élément qui est précieux, je pense que vous en êtes tous conscients, les pertes d'eau dans les pays industrialisés tournent aux alentours d'entre 20 et 25%, donc de pertes d'eau dans les pays en voie de développement, on est aux alentours de 50%. Donc, il y a un vrai enjeu sur le contrôle de ces fuites et de ces pertes, en fait. C'est une ressource qui est rare ou qui se raréfie et qui est précieuse. Donc, en fait, on essaie d'appliquer aussi nos usages et nos technos sur des marchés effectivement à vocation environnementale ou écologique. La télérelève fixe aujourd'hui. Alors, c'est juste, je vous donne un cas d'application, c'est le cas d'application GRDF. Comment c'est fait aujourd'hui ? La télérelève, c'est simple, on a les compteurs qui sont équipés, on a le module radio, le module radio qui est soit déporté, soit intégré, mais qui communique en WM bus sur les fréquences dont je vous ai parlé 868-169. On a le concentrateur avec son modem d'écoute, donc là, c'est un concentrateur, ce n'est pas un routeur, qui communique via une plateforme réseau de type 3G, et c'est le cas aujourd'hui, vers le système d'information client. Ça, c'est la chaîne de télérelève fixe eau et gaz. C'est en cours de déploiement. Ça existe déjà sur la partie eau, c'est en cours de déploiement pour la partie gaz. C'est aujourd'hui ce que je considère comme étant une application M2M. Ce que je voudrais à terme, c'est qu'en fait, on soit en Internet des objets, et pour faire migrer ça en Internet des objets, la réponse, elle est très simple, c'est que plutôt que de partir sur du WM bus comme c'est là sur la partie protocole, on soit en co-app et co-app de bout en bout. Et qu'en fait, ici, on ne fasse plus de concentration, mais que du routage. Alors, je vous donne juste un facteur d'échelle important à comprendre quand on parle de protocole, parce que là, on va rentrer un tout petit peu dans la techno, je vais essayer d'en faire un petit peu quand même. C'est juste un facteur d'échelle pour que vous puissiez comprendre un peu l'impact que ça peut avoir de passer du M2M à l'Internet des objets. Je vous donne un exemple précis. Là, on a un GRDF, on a 11 millions de compteurs. 11 millions de compteurs de gaz aujourd'hui qui discutent avec 20 000 concentrateurs sur le territoire national. Donc, on établit en termes de cession sur la partie WAN vue du système d'information, on établit 20 000 cessions HTTP simultanées pour recevoir les données issues de 11 millions de compteurs. Si on bascule en Internet des objets, c'est-à-dire qu'on enlève la partie concentration on passe par une fonction de routage. D'un point de vue cession, on va avoir un frontal système d'information qui va recevoir 11 000, 11 millions de cessions de compteurs. Donc, en gros, la problématique de facteur d'échelle à gérer et que vous allez gérer à partir de l'année prochaine, la problématique à gérer d'un point de vue techno sur les systèmes d'information, c'est ça, c'est le passage à l'échelle. L'Internet des objets, c'est super, c'est l'avenir, sauf qu'en fait, il y a des vrais problèmes technologiques à résoudre. Comment faire supporter sur un système d'information le passage de 20 000 sessions HTTP à 11 millions de sessions en quoi soit, mais HTTP quand même, enfin, ou équivalent HTTP, à 11 millions de sessions ? Vous voyez le facteur d'échelle, en fait ? Donc, l'Internet des objets, c'est intéressant, mais il y a des vrais challenges technologiques à résoudre avant d'y arriver. Juste, les standards en cours, alors c'est les mots-clés classiques, je ne vais pas rentrer dedans, mais sur le Smart Metering, on est sur le WM bus, vous allez en entendre parler certainement, donc c'est pour ça que je vous ai donné ces mots-clés, le WM bus, c'est ce qu'on appelle l'EN 13757-345, donc il définit les couches radio, les IR sessions et applicatives. Aujourd'hui, c'est surtout le marché des utilities, donc les opérateurs d'eau, gaz, électricité. Donc, c'est quelque chose qui est assez orienté métier, ce n'est pas évolutif, et ce que je disais tout à l'heure, c'est Germano-Allemand, donc on espère bien que ça va exploser, ou plutôt se réduire, se réduire pour être remplacé par des supports de type co-op, alors sur des radios, on va dire, plus standards, donc les tentatives de standardisation aujourd'hui sur le 15.4K, et il y a des tentatives aussi sur des radios longue portée, plus longue portée, donc jusqu'à 20 à 30 km, qui sont en train d'essayer de poindre à l'aide-ci. Là, on est sur la partie radio, Smart Metering. Sur le Home Metering, en fait, c'est tout ce qui est lié à la maison et à la box autour de la maison, donc c'est la domotique, c'est le Smart Grid au niveau de la maison. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de standards qui sortent, enfin il y a plusieurs standards, donc ça, ça va être aussi à vous de le définir. Donc on parle de Zigbee, effectivement, on parle du PLC, donc du CPL pour du courant porteur, et on parle de systèmes un peu plus applicatifs sur lesquels, par exemple, on pourrait mettre une clé USB à la rigueur, peu importe le type de radio qu'on aurait dessous, et ça serait juste une radio compatible avec les autres éléments, mais par contre, on monte en termes d'interopérabilité, on monte dans les couches, ça serait une clé USB où on définit une interface USB standard, co-op, et en fait, libre aux industriels de s'interfacer sur cet USB-là, standard, l'intérêt principal, c'est que ça permettrait aux opérateurs télécom, Free, Orange, SFR, qui définissent des boxes, de définir des boxes avec un seul profil sur la clé USB, et on pourrait venir mettre une clé USB standard, une clé USB avec une interface standard, et ça permettrait aux opérateurs de devenir routeurs internet des objets. Et à la rigueur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peu importe la techno de radio qui est en place, qui est en place dans la maison, pour peu qu'on soit interopérable d'un point de vue applicatif, co-op. Et enfin, sur la partie réseau, donc là, il y a un gros travail, mais Alex, vous en avez déjà parlé pas mal sur la partie Etsy, sur la partie Etsy M2M, donc la définition de l'architecture globale d'un système d'information aujourd'hui M2M à terme orienté internet des objets. Donc, je vais vous donner, je vais terminer par là, sur des images un peu plus sympas. L'internet des objets, il y a plein de choses, il y a énormément de projets potentiels, on parle de plein de choses, il y a des trucs fumeux, des trucs un peu moins, des trucs qui sont réalistes, d'autres un peu moins ou qu'ils deviendront peut-être, mais pour le moment, on ne voit pas trop. Donc, je vous donne un florilège d'une 4-5 applications auxquelles je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas, pas d'un point de vue technique, c'est les applications qui marchent, je n'y crois pas pour la simple et bonne raison, je remets ma casquette industrielle, il n'y a pas de business model attendu. Donc, on peut se faire plaisir, je vous donne un exemple d'application qui est super sympa et qui a capoté, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais, c'est le Lapin d'Abbastag, je ne sais pas si vous vous souvenez du Lapin d'Abbastag, le petit lapin blanc avec les oreilles qui bougent, le concept est sympa, mais ça ne sert à rien. Un, ça ne sert à rien, deux, ça coûte cher, donc en gros, l'intérêt global économique n'était pas garanti, ça a capoté. Voilà. Donc, juste quelques applications, donc la première, c'est la boîte de médicaments connectée, alors le principe est sympa, le principe est sympa, sauf qu'une boîte de médicaments aujourd'hui aux Etats-Unis, ça coûte 3 centimes de dollars, la boîte, c'est du jetable en fait. Là, en fait, on passerait sur une boîte qui coûterait aux alentours de 100 euros. Donc, avant de rentabiliser, c'est qu'un problème de modèle économique parce que l'intérêt peut effectivement voir le jour, on peut y voir un intérêt de contrôler en temps réel l'usage de ces médicaments, le fait qu'on puisse les utiliser ou pas, mais le modèle économique n'est pas garanti, clairement. Le deuxième intérêt, le jean connecté. J'avoue que j'ai essayé de trouver l'intérêt, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vois pas ce qu'ils veulent faire avec. Déjà qu'un jean, c'est cher. Alors là, je ne vois pas. La troisième application, la couche connectée, une couche par définition, c'est jetable. ouais, vous ne connaissez pas encore, je veux dire, quand on a des enfants, on n'a pas besoin que la couche soit connectée pour savoir si elle est pleine ou vide, on le voit assez rapidement. Donc là, je n'y crois pas trop non plus, c'est juste pour vous dire qu'il y a des trucs qui sont un peu loufoques. La troisième application, alors là, je la trouvais intéressante au début, cette application, parce que je pensais que c'était une caméra embarquée, connectée. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Là, en fait, on a des capteurs, capteurs de température sur les lunettes, capteurs, ça triple le prix des lunettes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel marché pour ça, en fait. Alors, bon, je veux bien croire qu'il y a certains professionnels, peut-être des professionnels du monde de la montagne pour y avoir un intérêt. Maintenant, pour le grand public, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai intérêt. Ouais. En faisant du ski, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Enfin, bon, pourquoi pas ? La chaussette connectée, là, pareil, j'ai essayé de chercher l'application, je ne l'ai pas trouvée. Alors, peut-être que vous avez des idées, mais je ne veux pas chaussettes connectées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour coupler les chaussettes et les jeans. D'accord. D'accord. Pourquoi pas ? Et, t'es la dernière, alors là, celle-là, enfin, je dis, celle-là, celle-là, je l'ai poussée parce qu'en fait, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment, notamment, il y a beaucoup de buzz sur des nouveaux réseaux connectés, longue distance qui s'appuient sur cette application-là. Elle a strictement aucun intérêt pour un problème de modèle économique, tout simple. C'est-à-dire que ça, ça coûte 100 euros aussi. les plantes, ça ne vaut pas ce prix-là, en fait. Donc, il y a un vrai problème de modèle économique pour simplement savoir si la plante a besoin d'eau ou pas. Donc, c'est peut-être des projets qui verront le jour le jour où le coût des télécommunications et le coût des développements seront nettement inférieurs. Et puis, alors là, juste une appli parce que c'est la mienne et celle-là, j'y crois. C'est juste, c'est l'instrumentation d'une planche de paddle pour ceux qui font un petit peu de surf. C'est du surf debout à la rame pour traverser un petit bras de la Méditerranée. L'avantage de, enfin, l'intérêt, c'est de montrer qu'on est capable de faire des communications longue distance en HF et pas en satellite, donc avec des coûts beaucoup moins importants parce que là, pour le coup, c'est gratuit sur jusqu'à 300 kilomètres et pour instrumenter une planche, on la voit là, pour instrumenter une planche qui permet de faire, de remonter des tweets. Là, on est vraiment dans un concept co-op, c'est-à-dire que la planche, elle communique en co-op, un vrai Internet des objets pour remonter des tweets d'observation de mammifères marins ou des tweets d'observation de pollution et remonter des données de capteurs océanographiques. La position et les capteurs océanographiques, à savoir la température surface et sous la thermocline et la salinité de l'eau qui est directement liée aux conditions environnementales de l'eau. Voilà, donc ça me tient un petit peu à cœur parce que la traversée, c'est moi qui vais la faire en ramon, mais c'est juste en fait, il y a un vrai intérêt derrière. Le vrai intérêt derrière, c'est qu'en fait, il y a un intérêt économique, je ne fais pas ça simplement pour m'amuser, quoique ça peut être marrant, mais le vrai intérêt économique, c'est qu'il y a un marché derrière en fait. Le marché, c'est le suivi d'objets dérivants ou de bouées sur le plateau continental français. Et aujourd'hui, on a estimé qu'avec neuf bornes, une borne, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Neuf bornes, on arrive à couvrir le littoral français, l'intégralité du littoral français et de rendre les bouées qui sont au large communiquantes en coop. L'intérêt, c'est ça, c'est vraiment de faire de l'internet des objets, mais en conditions réelles. Et les objets qu'on a choisis là, c'est les barrages dérivants, les coop, enfin les bouées, pardon, les systèmes de tracking pour les régates, donc vraiment des activités de plaisance, et les balises et les feux. Et donc, en gros, c'est un marché qui est en devenir, qu'on va adresser cette année. et on envisage d'installer les neuf bornes cette année sur le territoire, sur le littoral français. L'intérêt, on le voit bien, les coûts de communication sont gratuits, ou presque. Là, on parle d'un euro par an, c'est ce que je disais, on parle d'un euro par an. Et puis surtout, l'investissement, neuf balises installées sur le territoire national à 2000 euros la balise, l'investissement, il n'est pas très important, même si pour un particulier, 18 000 euros, ça représente une somme, pour une collectivité ou pour l'État, 18 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Donc, on peut installer une infrastructure complète de surveillance du littoral avec des coûts de com' faibles pour un budget qui n'est pas très important. Voilà. Et donc, en fait, je fais ça pour promouvoir cette technologie-là. qui n'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose.